Toujours dans les séries qui ont 30, 40, voire 50 ans, les deux nouveautés Lefranc et Alix. Alors Alix on en parle toujours parce que Alix c'est quand même une des titres le plus connu c'était les griffes noires donc en tant que griffes noires on ne peut pas ne pas parler d'un Alix alors ces dernières années bien sûr monsieur Jacques Martin a disparu il nous a quitté et ces séries elles ont été reprises par divers auteurs avec plus ou moins de réussite je dois dire là il y a une série parallèle aussi d'Alix qui s'appelle Alix Sénator qui lui est un pur chaleur c'est le Alix vieux là c'est la série traditionnelle et j'avoue que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas eu un aussi bon parce que le dessin est presque pareil un peu plus grand que que Jacques Martin alors bon les pures les touristes ne s'y retrouveront pas il faut pas rêver ça n'a pas la qualité des premiers Alix de Jacques Martin mais il s'opère quand même un revival qui est relativement intéressant et par delà le Styx le dernier chez Casterman et je dois dire que c'est plutôt pas mal et on retrouve un peu les intrigues de Jacques Martin et puis le dessin surtout de Jacques Martin alors c'est plus les cases sont plus grandes il y a moins de détails il y a moins de choses mais disons qu'on est sur la bonne voie et Jacques Martin avait une série parallèle qui s'appelait Lefranc alors cette année c'est Mission Antarctique alors là il y a eu par contre des auteurs qui étaient plutôt pas mal qui ont été repris ces derniers temps mais celui-là c'est une histoire d'espionnage assez sympa alors très classique je veux dire là on n'est pas dans l'innovation c'est vraiment pour le puriste amateur des années des bandes dessinées des années 50 Lefranc, Black et Mortimer et tout ça mais c'est d'une bonne facture pour faire découvrir la BD aux jeunes c'est pas mal ça s'appelle Mission Antarctique et je dois dire que bon on n'a pas à rougir avec la comparaison avec les premiers de Jacques Martin qui effectivement pour le puriste reste sans égale mais je dois dire que aussi bien le Halic que le Jacques Martin en version 2015 sont plutôt réussis et ça me fait plaisir parce que c'est quand même des séries mythiques de la bande dessinée franco-belge comme on dit classique et c'est plutôt une bonne nouvelle